Le roi n'a pas pu contenir son émotion. Alors que le rendez-vous annuel de Roya Lascoba sont pleins dans le comté du Berkshire depuis quelques jours maintenant, à quelques kilomètres seulement du château de Windsor, une des courses hippiques qui s'est tenue ce jeudi 22 juin a arraché quelques larmes à Charles III. Et pour cause, le cheval qui a remporté la compétition n'est autre que celui qui l'avait hérité de sa défunte mère, la reine Elisabeth II. Face à la victoire, joie et larmes se sont mélangées au sein de la loge royale. Présente sur la pelouse du prestigieux événement, la petite fille de la reine disparue le 8 septembre dernier après 70 années de règne, Zara Tinedall, a confié au tabloïd britannique The Sun, vous n'imaginez pas à quel point notre grand-mère, la reine, aurait été fière. Voir ce cheval gagné, pour Charles et Camilla, si est-il comme réaliser un rêve. Si est-il incroyable. Visiblement très enthousiaste, la fille de la princesse Anne, qui est cavalière professionnelle a ajouté, si est-il tellement excitant. Tous ces propriétaires qui viennent ici, et qui ont un cheval dans la compétition partagent ce rêve, cet espoir. Alors l'accomplir est tout bonnement incroyable. Les chevaux sont notre principal attrait ici. Et la compétition, l'adrénaline. Si est-il indescriptible. Un événement très attendu comme chaque année depuis 1768, le Royal Ascot rassemble des milliers de personnes. En raison notamment de sa proximité géographique avec le château de Windsor à seulement 9 km de l'Hippodrome, les festivités comptent toujours de nombreux membres de la famille royale. Cette année n'a d'ailleurs pas fait exception. Zahra Tinedo et son époux, le roi Charles III et son épouse Camilla ou encore la princesse Anne ont fait de sublimes apparitions sur les abords du champ de course. Pourtant, un couple emblématique de la couronne était aux abonnés absents le jour de l'ouverture. Il s'agit de Kate Middleton et du prince William. Alors que le souverain foulait la pelouse du Berkshire pour la première fois depuis son couronnement, son fils aîné et son épouse ne comptaient pas parmi les convives le 20 juin dernier. Et pour cause, le couple princier se devait d'honorer des engagements chacun de son côté. La princesse de Galles se trouvait à Londres pour inaugurer la nationale portrait-galerie, tandis que le père de Georges, Charlotte et Louis étaient au centre national de football de Saint-Georges-Park afin de rencontrer l'équipe féminine d'Angleterre. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. 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 – Sous-titrage FR 2021